coucou coucou tout le monde je sais pas si on me voit je suis ici avec jacqueline qui est bonjour jacqueline tu peux dire bonjour à tout le monde qui a fait le cours du féminin sacré à bruxelles dernier cycle il va y avoir un nouveau cycle qui démarre en fait maintenant ce jeudi ci et jacqueline tu es gentil tu voulais donner un témoignage et dire comment c'était pour toi donc dis moi donc ce cours toi tu as l'habitude de danser dans ta vie comment c'était j'ai eu l'habitude de danser quand j'étais plus jeune et puis pendant des années je n'ai plus danser puis je me mettais inscrite à un cours de danse et bon pour des raisons personnelles j'ai voulu trouver une autre prof et j'ai trouvé goudron donc voilà c'était magique c'est vraiment une chance pour moi de l'avoir rencontré parce que j'avais besoin de quelque chose je cherchais quelque chose je ne savais pas quoi et ici je me suis inscrite au cours du féminin sacré et ça m'a vraiment beaucoup aidé ça m'a ouvert l'esprit le corps avec tous les exercices c'est vraiment magique je me sens transformé et et avec la sororité avec les autres personnes enfin c'était vraiment très 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 agréable oui toi tu venais en fait je pense que tu m'as rencontré grâce à la danse orientale ou encore enfin je ne sais plus exactement je cherchais la danse orientale et c'est grâce à ça que je t'ai trouvé ah voilà voilà et donc moi j'ai parlé je pense pendant le cours de danse ou je ne sais plus comment j'ai parlé de ce cours de féminin sacré comment ça se fait que tu vois tu te dis tiens ça m'intéresse parce que c'est quand même différent parce que je cherche je cherchais quelque chose pour m'ouvrir pour pouvoir m'extérioriser pour pouvoir je me cherche c'est triste à dire à mon âge mais je me cherche un peu de voir encore mes possibilités tout ça et de pouvoir profiter de la vie ouvertement et bon ce cours m'a vraiment beaucoup aidé il est magique il est vraiment magique il est magique oui oui comment est-ce que tu as trouvé je veux dire par rapport à la danse orientale parce que les gens me posent toujours la question oui mais Goudron pourquoi tu fais ça comment tu as trouvé ça si on devait comparer les deux en fait si on doit comparer les deux disons qu'on apprend dans ce cours de s'exprimer avec son corps et là Goudron tu as vraiment l'art de communiquer ton savoir faire et voilà donc finalement je fais la danse orientale et je fais le cours du féminin sacré et je dis dans le cours du féminin sacré on approfondit certaines choses qui qui font mieux comprendre la danse orientale et donc ça dure cinq cinq cours donc un mois et une semaine et intuitivement comme ça quel était le moment pour toi le plus le culminant ou le plus joyeux ou le plus fort qu'est-ce que tu as si tu devais vite dire un moment ça aurait été lequel la fluidité ah la fluidité qu'est-ce qui t'a bien plu là-dedans c'est comme si on avait des ailes c'est vraiment étonnant je ne savais pas que je pouvais encore vivre ça comme ça donc c'est vraiment comme comme si j'avais des ailes et la et de voyager de de danser et de danser sur tous les rythmes enfin c'est vraiment très très chouette je suis contente d'avoir découvert ce cours et voilà et ce cours on était tous les âges totalement mélangés n'est ce pas oui tout à fait est-ce que tu t'es sentie totalement acceptée dans le cours totalement bien dans le cours comment tu t'es sentie ah oui acceptée par tout le monde et j'étais contente de rencontrer les autres personnes aussi d'ailleurs dans le cours d'essai j'ai eu la chance de rencontrer Francesca qui qui était transformée en très peu de temps voilà qui recherchait aussi la même chose que moi je recherchais qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie et qui et voilà qui s'est ouverte qui s'est ouverte au monde je vais dire non c'est j'avais vraiment envie de le faire oui d'ailleurs c'est tellement envie que toi tu es renouvelé maintenant jeudi prochain tu commences le deuxième cycle en fait je commence le deuxième cycle avec grand plaisir et si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui hésite qui se dit je sais pas qu'est-ce que c'est je sais pas si je vais faire ça qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça de ne pas hésiter de se lancer il faut il faut s'écouter en fait en tant que femme presque toute notre vie on est à la merci de tout le monde et là c'est un moment rien que pour soi qu'on peut s'extérioriser qu'on peut rire qu'on peut pleurer si on en a besoin que que voilà il non moi sincèrement et je dirais même aux plus jeunes ne vous posez pas de questions faites-le maintenant vous avez toute la vie devant vous et vous allez voir la différence ça c'est beau merci beaucoup Jacqueline c'est magnifique et je me réponds beaucoup que tu es dans le groupe parce que je me rappelle quand on a fait cette marche de la reine et de la dignité mais tu n'avais aucun souci de faire ça et c'était vraiment 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 beau beau à voir je me sentais vraiment bien ah oui oui c'était magnifique et chaque personne a sa place en fait dans le groupe tout à fait je suis contente que tu refasses le cycle à refaire exactement merci beaucoup à tout le monde merci vous de vous et merci beaucoup à tout le monde à bientôt à bientôt ciao 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 ciao